bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de prodig alors pour aujourd'hui et encore une fois on va parler de jeu pokémon go donc il ya plusieurs personnes qui ont eu des problèmes suite à la mise à jour d'après les commentaires que j'ai pu avoir ce que je peux dire c'est que j'ai testé le jeu actuellement je suis dessus et on va voir d'un côté voilà je dirais le souci principal on va dire qui a été mentionné plusieurs fois concernant le fait d'être ban suite à des téléportations voilà donc ça c'est d'un point et d'un autre côté par rapport à la version la nouvelle version du jeu pokémon go qui est sorti récemment donc la dernière la toute dernière version qui retire déjà pour commencer les pas au niveau des pokémon donc voilà la version en question alors cette version en fait elle comprend plusieurs choses donc on a commencé bien sûr par la partie voilà donc des pokémon qui sont proches de là où vous êtes et bien sûr vous remarquez que les pas ont disparu d'ailleurs ça fonctionnait plus depuis un certain temps alors en plus de cela on peut plus je dirais sélectionner les pokémon en question donc en fait vous avez juste la liste de ceux qui sont dans le voisinage et pas plus donc vous pouvez pas en fait faire quoi que ce soit sinon juste de visualiser cette partie également donc sur ce point vous avez la possibilité de personnaliser votre personnage donc voilà personnaliser votre personnage et je peux dire qu'il ya plusieurs options supplémentaires au niveau des couleurs voilà donc ça c'est d'un point si au niveau des des baskets donc les couleurs ont été ajoutés d'accord au niveau du cartable on va dire du sac à dos plutôt voilà donc il ya plusieurs en fait plusieurs choix supplémentaires qui ont été mis à disposition ce qui n'était pas le cas avant vous avez également la partie alors on revient directement sur la partie je dirais si je me souviens bien c'est ici sur la partie non c'est pas la partie pokémon alors on ressort de là on repart sur ce point et on descend si je me souviens bien voilà par rapport en fait aux badges et je dirais à ce qu'on peut gagner donc ça a été modifié donc il n'y a plus on va dire les badges similaires ça dépend en fait de chaque mission que vous pouvez avoir donc ça a été un petit peu customisé de façon d'être plus le richard donc voilà on va dire la globalité des modifications mis à part les attaques certains attaques qui ont été augmentés et certains attaques qui ont été réduites donc les attaques de base ont été bien réduite et le reste voilà ça a été augmenté tout simplement en coup de fouet griffes ainsi de suite ça c'est quelque chose qui a été réduit au niveau de la puissance en question on a terminé sur la partie je dirais je dirais par rapport à la partie voilà donc mise à jour en question alors donc si on part on voit bien que je suis sur la 0 31 donc je suis bien sur la version customisée ou plutôt la dernière mise à jour du jeu en question alors donc on repart et donc mise à part cela vous avez également eu des problèmes de téléportation d'ailleurs je remercie deux personnes en question qui m'ont permis de connaître un petit peu l'astuce yachrax qui m'a laissé un commentaire concernant rift studio qui a en fait mis à disposition la solution directement qui permet d'être des ban on va dire en moins de temps que prévu donc on va se mettre sur ce point on va essayer de mettre là où le gps voilà la localisation et on va essayer d'aller de paris à à Tokyo on va chercher et on va y aller dessus donc on va faire ok voilà donc je suis à Tokyo on va essayer de faire le pokestop qui est ici on voit bien que ça ne fonctionne pas on va aller un petit peu plus près d'un autre comme ça si on veut vérifier concernant les pokédex en même temps alors on attend un petit peu et oups le programme c'est fermé donc il y a eu un bug comme vous remarquez donc on va le relancer tout simplement ce que je peux dire c'est que j'ai testé également le jeu au niveau du smartphone j'ai bien mis la mise à jour et je peux vous assurer que sur ce point là également il y a eu aucun problème la même les mêmes manipulations ou le même fonctionnement du jeu reste intact donc il y a juste la mise à jour qui a été faite sinon tout le reste c'est à dire je peux en fait me déplacer avec le fake gps sans aucun problème et il n'y a pas eu on va dire le problème de tomber on va dire sur un océan ça dépend en fait si on part sur un emplacement j'ai déjà fait cela je suis tombé dans un emplacement vraiment vide il n'y avait rien mais je me suis déplacé sur une ville et je peux vous assurer que voilà il n'y a aucun problème donc voilà le jeu s'est relancé ou plutôt le programme noc s'est relancé on va y aller encore une fois sur le jeu Pokémon GO on attend que ça s'ouvre alors on relance la partie configuration localisation j'espère que ça ne va pas nous faire un nouveau problème je pense que c'est la localisation qui a créé un bug en fait parce que c'est bloqué pour agrandir donc le jeu prend un petit peu de temps voilà comme j'ai expliqué auparavant j'ai mis Nox sur 512 MO afin de pouvoir en même temps enregistrer et vous faire visionner bien sur le jeu voilà il y a également ce petit message suite au problème qui a eu lieu je pense que tout le monde avait remarqué qu'il y a eu des accidents des meurtres voilà ainsi de suite et voilà donc je pense qu'on a mis ce message spécialement concernant cela alors on fait ok on va essayer de prendre ce Pokémon vous remarquerez que je suis ban alors je retire la réalité augmentée pas besoin de faire l'effet je lance directement c'est pas évident avec veut pas on va dire prendre et voilà enfin donc à un moment donné je doutais et voilà il s'est échappé parce que je suis ban tout simplement c'est pas compliqué on va aller alors je suis ici si je fais ici et je fais ok donc c'est dans l'autre sens on va aller auprès de plein de pokéstop pour qu'on puisse en même temps tester la capture d'un pokémon après être des bannes bien évidemment il y a un crabe juste à côté alors alors donc on va commencer donc la manipulation elle est vraiment simple donc il suffit de rester sur un pokéstop et de commencer à lancer le déroulement jusqu'à ce que on puisse obtenir quelque chose alors on attend un petit peu donc on le fait en direct pour que vous puissiez voir donc on voit bien que je peux pas faire de pokéstop les pokémon refusent ou s'échappent quand on essaie de les capturer donc ça cherche ça cherche et personnellement je peux vous dire que ça fonctionne bien donc même si il y a une mise à jour voilà on m'a expliqué qu'il y a eu plusieurs bugs chez plusieurs personnes personnellement je vois que ça fonctionne bien il n'y a pas de problème voilà donc aucun souci concernant le jeu faut juste être bien localisé dans des villes de grandes villes parce que sinon vous pouvez tomber en fait tout simplement sur des emplacement sur des emplacements vides sans pokéstop ni quoi que ce soit et donc c'est tout à fait normal que ça ressemble on va dire un océan sans aucun on va dire le moindre détail on va dire dans les alentours tout simplement voilà donc mais si vous avez des problèmes également n'hésitez surtout pas de les poser parce que voilà pour l'instant j'ai eu comme quoi il y a eu des problèmes vagues mais pas vraiment des explications très claires essayez d'être un peu plus clair au niveau de vos commentaires pour que je puisse vous répandre parce que voilà quand vous donnez un commentaire oui ça marche pas oui je comprends mais moi de mon côté j'essaie de deviner un peu ce que vous vous dites tout simplement est-ce que voilà donc ça marche pas ça marche pas est-ce que vous n'êtes pas par exemple j'ai eu un commentaire concernant plusieurs problèmes d'installation de fake gps sur smartphone et voilà donc déjà je pense l'avoir déjà expliqué au niveau des précédentes vidéos il faut bien être routé afin de pouvoir utiliser fake gps parce que que ce soit fake gps, lucky patcher parce que si ce n'est pas on va dire routé de façon de pouvoir avoir un accès complet à son smartphone c'est tout simplement impossible de pouvoir faire le reste voilà donc essayez d'être clair j'essaierai également de donner plus d'explications possibles au niveau des commentaires et si je vois qu'il y a plusieurs choses que même au niveau des commentaires ça ne fonctionne pas ou ça ne répond pas on va dire à votre besoin et à votre demande et bien je mettrai une nouvelle vidéo concernant les problèmes j'ai essayé de prendre en considération les problèmes en globalité pour voir avec vous donc vous voyez donc c'est bon on a été débanné on peut en fait sélectionner celui-ci également vous remarquerez que il n'y a aucun problème et si on prend ce petit pokémon qui est juste à côté et on va essayer de le capturer en plus de ça il est balaisant même si il est petit alors oups c'est pas ce que je voulais faire voilà donc je lui donne du raisin j'espère que voilà donc du premier coup je lance ça passe déjà et un petit 3 et voilà donc on voit bien que c'est capturé il n'y a aucun problème donc vous voyez combien de temps ça a pris quelques minutes afin de pouvoir tout simplement capturer un pokémon en plus de cela voilà petite dernière chose que j'ai oublié de mentionner au niveau des mises à jour puisque on n'a pas pu capturer tout à l'heure un pokémon c'était d'aller sur donc du moment que vous capturez avant il fallait descendre voilà donc un peu plus en bas pour transférer vous remarquez déjà qu'il n'y en a plus là vous pouvez le faire directement ici soit le mettre dans le favori soit le transférer directement voilà sans ce qui n'était pas le cas avant et qu'il fallait bien à chaque fois descendre transférer et descendre transférer c'est pas évident à un moment donné c'est saoulant et là ils ont remédié à la chose directement pour que ce soit plus pratique alors voilà tout j'espère que ça a été vraiment assez clair voilà donc en globalité on a parlé de la mise à jour de pokémon go au niveau de la version 0.31 on a parlé également du problème du ban voilà mais honnêtement et je le dis encore une fois concernant le fait que vous avez fait une mise à jour et que vous n'arrivez pas à pouvoir jouer logiquement si vous avez suivi les vidéos d'avant sachez que c'est les mêmes manipulations que personnellement j'ai utilisé et sur lesquelles je peux vous assurer que jusqu'au jour d'aujourd'hui jusqu'à maintenant où je vous parle j'ai testé avant de vous laisser ou de mettre cette vidéo en fait j'ai testé sur l'ordinateur j'ai testé sur mon smartphone et je peux vous assurer que ça marche nickel aucun problème donc comme je disais et je le redis encore une fois n'hésitez surtout pas de laisser des commentaires je pense que vous l'avez bien remarqué je réponds instantanément je dirais sauf si je n'ai pas du réseau à un moment donné ou voilà si je dors bien évidemment sinon je réponds immédiatement sans faute à toutes vos questions et j'essaie bien sûr de vous donner les meilleures réponses possibles si tout cela vous plait n'hésitez surtout pas de vous abonner pour toujours avoir de l'actualité voilà des notifications je dirais concernant les nouvelles vidéos que je lance sur ma chaîne sur ce je vous souhaite une bonne fin de dimanche et à passer une agréable journée et un bon début de semaine au revoir au revoir